De la fumée noire s'élève à nouveau dans Kiev. Il est environ 8 heures. Ce journaliste de la BBC fait un point sur la guerre en Ukraine, lorsque tout à coup... Une détonation retentit juste derrière lui. La scène est filmée sous un autre angle par des riverains. Ce conducteur se trouvait à quelques dizaines de mètres seulement, lorsque le missile a explosé. Plusieurs détonations ont été entendues, confirmées par le maire de la ville. D'après les premières informations, un missile aurait touché des infrastructures situées proches du palais présidentiel. On dénombre plusieurs morts et des blessés parmi les habitants. Ce qui devait être un lundi ordinaire a rapidement tourné au cauchemar. Juste à côté de voitures en feu, des secouristes prennent en charge les premières victimes. Un peu plus loin, la profondeur de ce cratère témoigne de la puissance de la déflagration. En plus de Kiev, plusieurs autres grandes villes du pays ont été visées. Ils essaient de nous détruire et de nous rayer de la planète. Ils tuent nos concitoyens qui dormaient à Zaporizhia. Ils tuent tous ceux qui allaient au travail à Dnipro et à Kiev. La capitale ukrainienne vivait dans un calme relatif depuis plusieurs mois après le retrait des troupes russes en avril dernier. Un calme apparent qui a volé en éclats ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501